Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une deuxième journée dans le week-end sans signais et je suis vraiment encore hyper excitée. Même si hier ça s'est pas autant passé comme j'aurais aimé, j'aurais aimé en faire plus, et bien en fait tout simplement, aujourd'hui je pense que je peux m'améliorer beaucoup, même si jusqu'à maintenant j'ai pas fait grand chose de ma journée. Yeah! Donc, ben petit update lecture, ça va pas être très long parce que j'ai zéro pis une barre avancée Aiden. Ce matin je me suis vraiment concentrée sur le montage du vlog que j'avais pas fait hier soir finalement. Mais comme vous pouvez voir, et si vous avez vu sur Instagram aussi durant la journée, en fait je suis habillée selon le défi du jour 2. Donc là, je suis d'une piètre vloggeuse parce que j'ai oublié de vous montrer toute la préparation de ce magnifique outfit. Mais je vais vous l'expliquer, ce que j'ai pas fait sur Instagram. Hey! Donc, bien évidemment, fallait faire un outfit en lien avec notre lecture en cours. Donc, j'ai pas 56 000 lectures en cours dans le week-end sans signer. J'ai Aiden. Wouhou! 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 et je me suis faite aussi des lulus avec des élastiques identiques et roses, même si pour ce coup-là, ça ne se voit absolument pas sur les photos tout de moins. Ensuite, pour ce qui est des accessoires, j'ai aussi trouvé un coton watté gris que j'utilise pour représenter, en fait, celui dans lequel Wynne se cache au début du roman, dans l'histoire. Alors, donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai comme élément qui représente le livre et je pense que c'est un défi quand même assez réussi pour ma part, en tout cas, surtout sachant que de matcher des outfits ou de même penser à un outfit, c'est vraiment pas tant mon truc. Donc, voilà! Donc là, il est proche midi. Ce que je vais faire, c'est que je vais écouter le live qu'il y avait ce matin, là, qui est en rediffusion, donc je vais aller écouter le live Instagram. Ensuite, je vais aller écouter le vlog de Anne, tout en mangeant et buvant, parce que, hein, utilisé jusqu'au bout, tout ce que je bois de chaud se retrouve dans cette tasse. Puis là, je suis en train de me brûler les doigts. C'est très plus agréable. Mais voilà, donc tout ce que je bois de chaud se trouve là-dedans. Là, il y a du café. On apprécie beaucoup. Donc, je vais aller manger ma pomme aussi. J'ai pas très faim, franchement, au moment. En écoutant tout ça, je vais essayer d'avancer ça en même temps aussi. Allô, allô! Donc, il est présentement 13h03. Et là, je suis encore en train de lire, malheureusement, Aiden. Je dis malheureusement, c'est pas parce que c'est mauvais, là. Mais c'est parce que j'aimerais bien le finir quand même rapidement. Par contre, je suis à la page 65 sur comme 144, je pense, de texte. Et en fait, c'est parce que quand on arrive dans les parties d'Ara, je trouve que c'est vraiment plus long à lire, puis quand même plus compliqué. Là, je suis dans la partie 3 du roman, mais c'est vraiment comme il y a un poème que c'est Ren qui parle, puis un poème que c'est Dara. Donc, voilà. Un poème sur deux, je me chie dessus parce que j'ai de la misère. Mais bref, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long. Puis là aussi, en écoutant des affaires, ça allait comme plus ou moins bien. Mais là, je suis en train d'écouter le live d'hier, fait que c'est un peu un lit avec moi. Fait que ça, d'habitude, ça va quand même bien quand je lis avec ça en background. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai à dire pour la petite update. Là, je pense que je vais aller me chercher de quoi manger parce que j'ai faim de ma foi. Mais je vais probablement continuer à lire en mangeant. Puis je vais probablement aussi essayer vraiment de le finir dans l'après-midi pour pouvoir commencer Displacement, qui est le prochain que je lis. Là, je me tape les lectures en anglais tout d'un coup. Je pense que c'est mieux de même au final. Mais voilà. Donc, c'est ça pour moi. On en parle de cette journée. Donc, premièrement, on va juste absolument pas noter le fait que j'ai un peu élu domicile dans mon salon dernièrement. Petit détail. Puis, deuxième chose, en fait, journée très peu productive. Mais genre, je pensais qu'hier, j'avais pas été productive. Aujourd'hui, c'est pire! J'ai par contre réussi à finir enfin Aiden. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est présentement 11h et je sors du bain. Bon, ça fait comme 20 minutes que je suis sortie du bain, mais en tout cas... Et, 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 et... Je l'ai fini dans le bain. Ouais! Genre, le bain, c'est la meilleure place pour lire. Je le savais. Il y aurait pu que j'en prenne un depuis la journée. Bref, tout ça pour dire que j'ai terminé Aiden. Ça a été quand même une vraiment bonne lecture. Même si ça m'a pris une éternité de la finir. Je pensais que j'étais bien partie hier en ayant lu les deux premières parties. Sauf que la troisième partie du livre fait genre 100 pages, alors que les deux premières ensemble en font comme 40. Fait que... C'est vraiment pas le même level. Bref, ça a été un peu plus long à lire. Par contre, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. Premièrement, c'est écrit en vert libre. Fait que ça ajoute quand même un petit rythme. Et on a en fait deux parties. Donc, on va suivre premièrement Ren, qui est... Ben les deux, en fait, on va les suivre d'abord à 8 ans. Puis ensuite à 14 ans. Donc, premièrement, on a Ren qui est... Voilà, qui va se faire kidnapper et tout. Je ne vais pas plus dans les détails. Je ne veux pas spoiler ou quoi que ce soit. Mais on va la suivre dans la première partie. Et quand on est avec Ren, c'est vraiment écrit en vert libre, comme ça. Puis c'est un peu comme décalé dans la page. Fait que ça apporte un certain rythme aussi visuel. Et pas seulement au niveau de la lecture. Et quand on est avec Dara, qui est l'autre petite fille, on a une autre forme de lecture. Donc, ça va être vraiment des textes beaucoup plus longs et chargés. Mais chaque, en fait, dernier mot des lignes longues. Donc, par exemple, ceux-là, celles qui sortent un peu. Mais en fait, ça forme un autre... Un message caché, si on peut dire. C'est une phrase qui est là. Et qui nous raconte quelque chose d'autre à propos de Dara. Donc, dans la première partie, on va suivre Ren quand elle se fait kidnapper. Dans la deuxième partie, on va suivre les pensées de Dara. Au moment où Ren se fait kidnapper. Pas mal. Et en même temps, on va avoir dans les messages cachés, en fait, des souvenirs qu'elle a de son père. Des souvenirs agréables, on s'entend. Et ensuite, dans la troisième partie, en fait, on va suivre les deux filles en même temps. Parce qu'elles se retrouvent dans un camp de jour ensemble. Et dans le fond, là, cette fois-ci, les messages cachés dans les poèmes de Dara, c'est par rapport à ce qui s'est passé, dans le fond, sa vision des choses. Quand Ren s'est fait kidnapper six ans plus tôt. Donc, dans la troisième partie, là, elles sont rendues à 14 ans. Donc, bref, c'est vraiment super intéressant. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je pense que je vous en avais parlé hier. Mais, ouais, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'était une belle surprise, en tout cas. Un niveau d'anglais vraiment accessible aussi. Fait que, comme, c'est une belle recommandation que je peux vous faire si vous cherchez quelque chose à lire en anglais. Le sujet est super intéressant. Dans le fond, voilà, ça ne tente pas d'en dire plus, en fait, parce que de ne pas avoir su de quoi le livre parlait, ça m'a vraiment fait une belle surprise. Fait que je ne veux pas trop vous en dire. Fait que je vais vous laisser avec le punch, le suspense, le whatever what que vous voulez. Et qui dit premier livre terminé, dit aussi deuxième livre commencé. Donc, j'ai commencé Displacement par Kiku. Je ne sais jamais comment prononcer ce nom-là, mais je ne m'essaye même plus. Par Kiku, on va le dire comme ça. Donc, c'est un roman graphique que j'avais acheté suite à la recommandation de les lectures de Chloé. Donc, voilà, bien hâte de découvrir ça. Là, on s'entend, je vous dis que j'ai hâte de le découvrir parce que j'ai lu genre deux pages. Voilà, après ça, je suis t'étonnée d'être dans le bain, fait que je suis sortie. Puis, je n'ai pas relu depuis. Mais voilà, donc, je commence ça à l'instant. J'espère le finir. Il a l'air vraiment ultra épais, mais en fait, c'est juste les pages qui sont vraiment épais. C'est parce qu'il fait juste... Ben, il fait juste. Il fait, je crois, 200 et quelques pages. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Non, ça, c'est des photos. Bon, je ne le sais pas. Il fait genre 276 pages, à peu près. Ça ne devrait pas être trop, trop long à lire, quoique quand même un peu plus. Je pense que c'est le... Non, pour ailleurs, tu te peux, c'était les plus longs que j'ai lu. Bref, ça ne devrait pas être trop long à lire. Puis, c'est pas mal ça. Fait que je pense que là, ce que je vais faire pour le reste de ma soirée-nuit, ça va être de faire le montage de la vidéo du vlog, qui va être vraiment court, genre plus court qu'hier, je pense. Puis, je vais aussi, là, continuer ça en écoutant des vidéos ou je ne vais pas continuer ça puis je vais juste écouter des vidéos. Ça peut arriver aussi. C'est tout pour moi ce soir. Si vous avez apprécié cette courte vidéo et mon... mes piètres qualités de vlogueuse, je vous invite à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être sûre de rien manquer sur les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, journée et à la prochaine. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501